Bonjour c'est Capucine du blog Le Mouvement qui Soigne Bienvenue pour cette petite vidéo sur la marche en montée et en descente J'ai regardé une vidéo il y a quelques temps de Cathy Bowman qui est une américaine qui s'est beaucoup intéressée à la biomécanique et au mouvement qui proposait une autre manière de monter et de descendre pour soulager les genoux et du coup je me baladais, j'ai mis en application un petit peu ce qu'elle proposait et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un petit peu partager ça Alors il y a des notions que je connaissais déjà sur la marche mais c'était surtout sur la descente qui est quelque chose de vraiment intéressant Donc en montée ce qu'elle propose c'est d'utiliser le pas postérieur et d'utiliser surtout le mollet et les fessiers et les ischios jambiers et donc on va juste pousser un peu plus pour soulager le quadriceps et du coup dans la descente c'est plutôt utiliser le déhanchement du bassin donc au lieu de verrouiller le bassin on va le déverrouiller et on va laisser la hanche basculer pour épargner pareil le quadriceps donc là je peux peut-être vous montrer voilà donc on vient déverrouiller le bassin et on déverrouille de l'autre côté pour poser en fait donc ça fait une marche un petit peu bizarre mais effectivement on vient vraiment soulager les quadriceps en déhanchant je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux sur un complément de vidéo et donc quelque chose que j'ai trouvé très intéressant c'est que finalement j'ai vraiment un côté où j'ai pas de problème pour déhancher et l'autre côté ça me gêne vraiment et en fait c'est la jambe où j'ai eu un problème de tendinite du genou quand je m'entraînais beaucoup et donc je pense que c'est cette raideur dans ma hanche qui fait que ça me gêne par rapport au genou donc du coup là en marchant j'essaie de travailler pour arriver à faire cette déhanchée en descente pour essayer de soulager mon genou qui me fait mal et donc le fait d'utiliser vraiment le pas postérieur que ça soit en marchant ou en montée va faire qu'on va utiliser plus les fessiers et les ischios jambiers et il faut savoir que le fait d'avoir des fesses c'est une caractéristique humaine et on peut, si vous observez les gens dans la rue les gens qui n'ont pas de fesses, c'est souvent des gens qui en marchant en fait ils ne vont pas utiliser suffisamment leurs fessiers dans leur marche donc si vous avez envie d'avoir un peu plus de masse musculaire en tout cas ça peut être en modifiant votre marche et en utilisant plus votre pas postérieur ça va en plus soulager vos quadriceps et donc si vous avez des soucis de genou c'est vraiment quelque chose qui est intéressant en plus d'utiliser après ce qui est appelé le moteur vertébral donc croiser bras, jambes et là on va être plus économe aussi à la marche si vous voulez faire aussi une balade et que ça va travailler un peu plus vous pouvez aussi porter un sac à dos ou être un petit peu lesté voilà comme aujourd'hui comme un peu d'habitude voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez vous abonner sur la chaîne youtube et puis vous pouvez également aller sur le blog et puis télécharger un petit livret que je vous ai préparé avec un peu la mécanique de la course à pied et quelques exercices que vous pouvez mettre en place dès demain voilà et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos